salut à tous et bien sûr magic arena fr comment ça va ça va très très bien et toi ça va très très bien c'est comme si on ne venait de faire un enregistrement qu'on venait de refaire c'est fou mais vous ne l'avez pas vu mais nous on sait deuxième partie de cette vidéo draft en draft traditionnel du coup bo3 pour ceux qui n'ont pas vu la première partie allez-y comme jean comme ça vous pouvez voir la première game le pic etc parce que là du coup on a déjà notre première game je dis pas ce qui s'est passé encore comme ça vous avez le temps de venir dans l'envie de faut que je mettra peau j'ai pas vu la première partie hop c'est bon ils ont fait pause ils sont partis voir on va faire la partie 2 et 3 du coup de ce bo on a perdu la première malheureusement sur sur pas trop de chance on avait un contre l'adversaire et la troisième il a pioché les cartes actives nous n'ont ça fait une sacrée différence puisque du coup nous n'avons pas joué dans cette partie mais nous l'avons bien perdu par contre et là on espère du coup mieux s'en sortir avec ce pack d'hymir contrôle en draft bon contrôle avec quand même 16 créatures mais enfin 15 pardon mais c'est l'art c'est grand jeu en fait c'est pas grave tu peux quand même jouer contrôle nous le but c'est d'aller en let game et d'épuiser l'adversaire exactement on va partir de suite avant ça petit mot pouce bleu d'anticipation confiance qui fait très plaisir si vous soutenir ça passe par nos sponsors ou par un petit commentaire un petit pouce bleu et tout mais ça peut passer par les sponsors aussi quand valet pl 2021 sur la boutique play in by magic bazaar les boss attention au moment où vous regardez cette vidéo 2021 c'est bientôt fini donc n'hésitez pas à l'utiliser vraiment juste à la fin si jamais vous l'avez jamais utilisé puisque après en 2022 c'est plus le même code donc on pourrait plus l'utiliser ça nous soutient merci à tous et on est juste parti en fait et ben on est y part je rebondis vite fait c'est contrôle les gens pensent à tort qu'un deck contrôle c'est un deck sans créature mais c'est pas vrai c'est d'ailleurs très récent dans l'histoire de magic d'avoir des deck contrôle avec seulement une bête ou qui tu as des plans soccer en fait contrôle ça c'est pas défini par le ratio de créature dans ton deck c'est défini par le plan de jeu de ton deck non mais en draft les deck contrôle ont souvent moins de créatures que ça et beaucoup plus de spells là qu'on en a quand même beaucoup on a quand même 15 créatures et pas contrôle en fait tu peux avoir un deck avec 20 créatures bien sûr bien sûr ce que je veux juste dire c'est que il y a des decks par exemple dans format draft ravnica où tu peux jouer vraiment moins de cinq créatures il va voir un très bon pack tu vois en e-white je pense qu'ils débutent ou qui regardent nos vidéos et qui sont pas forcément au fait de ça et qui vont un petit peu en fait on fait des généralités pour que les gens apprennent avec le fait que des deck contrôle sont des deck avec peu de créatures mais c'est pas tant vrai ce qui vraiment définit le contrôle c'est plus le plan de jeu que ton ratio de cartes quoi exact c'est plus pour préciser pour ceux qui se poseraient la question ou qui ont fait des généralités mais après beaucoup de contre exemple dans l'histoire de magic quoi en fait ça dépend des effets de tes cartes si les effets de tes cartes ont des effets de contrôle même si c'est sur des créatures techniquement tu pourrais jouer un deck contrôle quasiment qu'avec des créatures quoi si par exemple tu as des créatures qui quand elles arrivent en jeu contre un sort quand elles arrivent en jeu tuent une créature bah en fait c'est exactement ce que tu veux faire avec des spells mais là c'est des créatures quoi c'est c'est ton archétype il est défini par ton plan de jeu si tu veux emmener ton adversaire en late game et épuiser ses ressources tu joues un deck contrôle ready afro zebra très bon pseudo et bah let's go on est y part on a le tos ce qui fait plaisir on va pas la garder on est rarement gâté on va pas la garder parce que ça sous-entend piocher un land bleu et donc du coup piocher un quatrième land assez rapidement dans la game et c'est chiant quoi lol bah on va la garder on n'a plus le droit maintenant de descendre plus bas ça coûte cher et deux bleus ça aussi ça coûte cher ouais après t'as déjà deux effets attention t'as deux effets counter je pense qu'on peut peut-être en enlever un et garder et garder le rôdeur plutôt regardez témoin ça fait de la sélection il est plus dur à caster quoi bon à ta façon là je trouve que t'es dur à caster hein ah bah bien sûr mais bon tu peux faire rôdeur toi bah on a plus de chance si jamais on fait deux marées et une île au moins on peut le jouer quoi genre pour où on en est on prend les on prend les milligrammes allons-y hein comme vous pouvez le voir cette début de vidéo commence avec une variance extrêmement sympathique et positive obviously il faut enchaîner les landes en plus on joue 17 quoi bah ouais qu'est-ce tu veux y faire c'est la vie hein des fois ça arrive des fois à magic tu joues pas à magic disons qu'en draft c'est plus difficile parce que bah tu dois arriver à aligner tes bonnes couleurs sans avoir des effets de stabilisation mais on pourra gagner la game 2 et 3 est-ce que j'aurais dû jouer ça pour pas qu'ils s'en sortent je crois pas non je crois pas on a juste perdu en faire la 2 et 3 quoi mais il fait 6 mana à l'élan pâté tant pis ouais je pense qu'on peut partir ouais on prend de l'info tu peux ouais si il joue d'autres trucs tu peux regarder le prochain pâté qui va nous jouer c'est pas idiot si il joue d'autres trucs au moins on sait ce qu'il a en plus quoi c'était contre lui c'était pas mal d'avoir des syncopes et tout tu sais que lui il va vraiment curver des pâtés utiliser toute sa mana et là on aurait tout attrapé avec syncopes ouais d'ailleurs les gens regardent c'est moi qui nous tue le timing de la vidéo ils se disent putain comment ça se fait qu'elle dure 17 minutes et bah en fait c'est pour ça tu vois lui j'ai envie de lui mettre une syncope de plus très très fort le Boons déjà quand il veut ramper c'est bien allez où la syncope ? le Boons tu trouves que c'est bien ? il nous a montré une bête célérité et tout après c'est son spoil tu vois mais Boons c'est des pâtés je trouve que c'est pas mal non ? on trouve que c'est pas bien ? je préfère syncopes après à voir si on a d'autres trucs à sortir quoi bah je crois que don de croc ça va pas être incroyable contre lui il nous a rien montré qu'il prenait don de croc ouais ça me choque pas ça c'est pas mal hein s'il a que des pâtés aussi c'est mieux que Scab c'est mieux que Scab Scab une fois que le board est bloqué ça vole ouais les deux les deux se... ça c'est légère de bête quoi techniquement ok ok ça me va après j'aime bien justement sur board bloqué avoir des volants mais bon on pourra trouver d'autres flyers peut-être que notre 2-2 lien de vie il est pas ouf genre tu peux aussi rentrer un... notre 2-2 lien de vie pour 3 il est genre un peu naze et tu peux avoir genre un contre de plus tu vois un castaway ou... ok et on est parti dommage Gargantua il marchait bien avec la 2-2 life unique alors je vois en premier hein parce que c'est quand même ce qui se fait le mieux ah merci merci le jeu oh c'est fou moi je suis tellement heureux d'avoir une main là ça c'est des belles vidéos de fin d'année je trouve ouais bah on galère un peu quand même une petite crotte comme ça ça fait plissier bon là on fait quand même des trucs comparé à la game d'avant ouais c'est pas mal c'est pas mal du tout on va pouvoir faire recluse la transformer avec notre glouton enchaîner avec un rôdeur c'est pas trop mal on a pas la partie contre de notre deck ce qui aurait pas été de déconnant mais oh là on est vraiment tout doux quoi si je trouve pas de drop 3 je ferais rôdeur si je trouve un drop 3 peut-être que quoi qu'il a un élan bloqueur maintenant bah rôdeur en tout cas il le bloquera jamais yep pas d'attaque ça c'est assez fort je trouve il joue vraiment des pâtés quoi ok c'est mon jeu 4-4 ok bah écoute on va transformer le truc déjà on va recycler une carte de notre main probablement un land ouais c'est risqué parce que là si tu trouves le drop 4 qui est 2 bleus tu pouvais pas le caster en peant comme ça c'est vrai mais comme on a rentré double noir je préfère il m'a gardé les marées ok c'est pas mal ce rituel sinistre il va venir faire le café ouais tu peux le poser d'ailleurs et on va juste mettre 3 points il faut poser un truc pour pas que ça se retourne ouais ouais cohue et on va garder la goule tranquillement ça c'est pas mal ça ça peut attaquer même là dedans ça fait son effet attaque ouais ça fait d'un de vie si on fait en sorte qu'il ne retourne jamais ses trucs pas qu'on passe jamais à la nuit c'est cool bah après lui il peut aussi passer son tour mais ok on va en péter un tranquillement vu qu'il a le truc d'Ulvenwald je tue ou pas t'as peur qu'il a un truc plus méchant c'est ça ouais après l'Ulvenwald ce que j'aime bien c'est que ça nous fait avancer dans notre deck en fait Ritual Sinistre ouais t'as raison je crois qu'on perdrait un peu de tempo à ne pas le faire là ouais t'as raison juste faire ça parce que s'il nous gère ça en plus on est vraiment pas bien oh la la c'est bien ça ah ouais c'est pas mal ouais bah c'est si on lance deux spells il fait un loup de deux et à son tour pendant le combat il y a plus de plus d'un loup loup-garou ah tu peux le champion heureusement j'ai une ouais très bien cette 2-1 pour avoir encore des des playables contre les decks ouais ça t'en veux 2-3 dans chaque deck d'hymir quoi oh yes ça c'est nice ça c'est notre ticket vers la victoire ce cast away ok donc là j'attache avec ça et ça je mets plus de points ouais je montre que j'ai un trix il s'en fout il faut qu'on joue un trix si on veut pas que ça se retrouve juste une cohue je pense ouais et je gaste le moule et mais je tombe sang j'ai pas besoin de m'en servir bon il a pas de gestion à ça on est bien on est là en mode viens petit on t'apprend c'est une danse ah c'est vraiment on lui fait une petite javanaise tu vois tu peux juste le mettre au cimetière ce sort merci et je crois que fin de tour tu vas aussi tranquillou pêcher une petite carte bah si je trouve land land ça ça se retourne et ça devient je suis un bloqué donc tant que j'ai pas de land à mon avis j'utilise pas ça ok c'était pas un land nice en tout cas en faisant discard ouais mais du coup en attaquant un truc si en faisant voler ça ça met 5 points bah t'as pas l'étal bah si on a gagné du coup si tu fais voler ça on a gagné ah non parce qu'il est il a la portée il a la portée et lui en face il a la portée et puis ça c'est un bloquable que si c'est attaque seule ah d'accord donc je mettrai 5 points enfin 3 points et après je vais on voit ok ça me va vas-y vas-y en tout cas faut jouer un truc c'est sûr mais moi je jouerai pas ça je le garderai pour essayer de trouver la parole ouais je jouerai ça ok tu veux exploiter ça fait quoi si tu exploites il exige une carte de sa main je peux exploiter la cohue est-ce que ça vaut le coup je crois que ça vaut est-ce qu'on préfère avoir non on préfère un bord de large pour pouvoir tuer là non ouais on marque ça sert à rien non vas-y refuse on a contré déjà ça ça devrait aller même s'il nous rejoue un port on est quand même bien ici bah en fait ça même s'il le gère on l'enchante à un truc oh belle bête bah il faut se rappeler qu'il a ça par contre bah écoute est-ce que fin de tour tu défosses pas ce porteur pour pouvoir le jouer dans tous les cas ça te donne un playable moi je crois que fin de tour tu le défoss ouais j'aurais peut-être joué ça d'ailleurs en fait et jouer ghoul c'est plus crâle autour d'après en exploitant ça je l'équipais là et on l'avait l'étal ok bien vu je t'avoue je l'avais pas non plus parce qu'en plus ça nous perd enfin on se comitait pas du tout quoi oh putain si je faisais ça en réponse à un spell il était content bon alors on est on est Gucci en vrai tu peux juste attaquer avec ta 3-3 rester up ah enfin non et jouer et jouer pardon le porteur et comme ça il se retourne pas tu peux d'ailleurs le mettre sur ta sur mon rôdeur si je le mets sur mon rôdeur il prend 4 et il tourne après j'ai juste attaqué avec ça vas-y fais ça ouais et on a siphonné l'âme pour pas se prendre une horreur et comme ça on monte t'es tranquille GG et là il joue la chance de vie pour 6 mana je gagne 5 pèvres ok on gagne quand même ok on s'en fout on gagne pas de suite tu vois quand ça tourne comme ça c'est là où ça me régale là le deck il fait ce qu'il doit faire alors que l'adversaire joue en face c'est une vraie game ça fait plaisir ah bah lui il a curvé bien comme il faut ses bêtes et ça dégage bon je t'ai même pas obligé en vrai là je lui montre alors que ouais bon c'est pour le plaisir on a tellement pas joué nos cartes sur les précédentes games oui s'il te plaît laisse moi lancer mes sorts voilà merci le jeu mais encore j'aurais pu prendre cette attaque elle est désespérante même ah il fait ses petites quêtes là il a raison est-ce qu'on lui fait la même javanaise là ou on passe sur un petit argentin oh j'adore l'argentine non on est bien ouais mais avec les counterspell contre lui c'est solide c'est la clé ah bah vu qu'on ne peut jamais nos anti-bet il faut il faut tu peux les gérer autrement c'est un copain de départ j'annonce mec je l'ai dit ah mais t'as pas les landes putain ah est-ce qu'on prend le risque encore ou pas alors là déjà t'as un peu plus de chance parce que en fait comme tu commences pas et que t'as que deux landes tu run pour trouver une île et t'as une chance sur deux que le land que tu trouves ça soit une île tu vois en plus même puisqu'on a déjà démarré en plus franchement est-ce que t'as est-ce que ça vaut pas ma skip mec mec si on molligan et que c'est de la merde vraiment on n'était pas bien là on peut piocher bleu même dans deux tours parce que là on va faire on va faire on va faire boule s'il te plaît je te donne un tout va le meilleur et là allez en trois tours une île en trois tours une île c'est pas grand chose le jeu oh le jeu c'est un copo tour 2 c'est grave quoi ouais mais j'ai un playable c'est quoi ça une 3-3 qui devient 6-3 bon il va falloir oh yes ouais mais on est déjà out tempo c'est ça qui me casse les couilles on va jouer la 3-3 pour bloquer non bah si je joue pas il a une 6-3 donc il a l'obligé eh bien l'obligé ok ton prochain on retrouve une île et je peux avoir contre eux et quand même jouer une créature ce qui serait exceptionnel ça serait ça serait vraiment pas mal mais lui il cœur vraiment des porcasous tu es un zombie mec ça c'est une carte qui ne marche que contre zombie ouais et il l'a bah il l'avait dans son site cela dit après c'est ok de base ça peut être un jeton sang sinon ouais qu'est-ce que tu fais toi ok on va juste bloquer en fait poteau ah putain arrêt bah on est obligé de jouer un truc non après 6-3 on la trade on la trade toujours elle fait quoi de plus méchant que 6-3 elle est juste 6-3 elle peut être jouée en flash en fait pour d'autres plus bah vas-y on va à la trade non le problème c'est tous ces autres loups après il faut jouer deux spells dans le même tour et on a pas de mana bleue mais bon là il en a d'autres je peux en fait si jamais il nous joue un pâté vous me restez up si jamais il joue pas de pâté non viens on reste up et on fait siphonner on discarde ça et on trouve notre land ok vas-y vas-y putain on en chie pourquoi on en chie comme ça il se trouve pas dans la rouge n'empêche ah ça il faut pas ça ça il faut pas ouais ça il faut pas ça il faut pas du tout de quoi ça il faut éviter un maximum ouais ouais je suis d'accord ça il faut pas j'allais dire peut-être qu'il attaque pas peut-être on va y attaquer du coup yes là on va lui donner la petite couille à bouffer ouais très bien tiens bon appétit très bien donne les petites couilles à bouffer là t'as raison ça il bouffe bien ça on stabilise on stabilise et après on lance le tango oh non il trouve montagne et non yes yes et non il a le seul ah c'est bien les counter spell quand même bah contre lui c'est pas mal ouais allez on va chercher un petit un petit scab oh la couille misérable elle est misérable cette couille oh non c'est non c'est pas très bien après tu peux ouais ok non mais vas-y ouais tu cohue et petit porteur de lanterne ouais on voulait pas les ouais je je me rends compte que peut-être on veut défausser ça oh sans déconner il a que des pâtés dans sa main c'est un enfer double bloc non ah oui et ils sont là pour ça ouais ouais ok double bloc et là il faut que tu défosses esprit pour trouver trouver un lent trouver un anti-beth en fait pour la 4x4 il faut qu'on stabilise vite ce board c'est dommage qu'on en ait pas une troisième non ouais ça c'est tout pourri ça allez hop oh nice nice là dessus oh ah mais c'est bon on peut le récupérer avec le scab du coup je fais scab je le récupère je sais pas il faut faire ça sinon je peux juste faire scab en bête et ça bloque sa 2-4 moi je pense qu'il faut faire scab et que tu le récupères parce que là il va encore nous jouer un pâté et ta 3-3 fera rien contre son pâté ok je prends mec mec on est hal allez land tu vois il avait encore un pâté putain c'est fou hein après avec deux jeux de ton sang il y avait une grande chance ok on va reprendre deux mais là au moins on va pouvoir cycler notre deck oh yes je tue ça par contre là oui tu tue ça direct ça ça va faire gagner allez pioche des landriques il va trouver un petit land il va peut-être s'arrêter de trouver des pâtés ok forêt allez brique encore bon c'est pas le pire non non c'est pas le pire là tu peux mettre la gloutonne là ça on le garde en main on s'en fout et maintenant tu temporises avec elle bon attends je vais recycler si je trouve un drop 2 si tu peux pas jouer le porteur on s'en fout ah ouais là on s'en fout je crois ok ah bah tu peux jouer ouais non on va pas le faire on va garder pour recycler c'est bon oh il a touché ça donc c'est un land mec afro zébra c'est quoi sa curve sa curve c'est 30 c'est 730 c'est un enfer par contre bien jouer ça c'est pas obligatoire du tout mec on va trouver le moins 13 moins 13 on va y aller on va cycler on va le trouver on va stabiliser j'y crois mort Val moi aussi un peu tard ah ça tu le recycles aussi je crois un deux donc sur 5 cartes 4 landes et un counter spell on est mort on est mort on est bien joué en plus ce con mais non j'ai pas mort ah si si 5 points là 3 et 2 ça rentraînement il va peut-être pas le voir il va peut-être pas le voir putain j'ai le démon putain ça m'énerve et là il brique ouais et il pioche de toute façon ok ok et bah écoute on va se battre pour le 1-2 maintenant oh le bon 1-2 quoi le bon 1-2 des lois du marché on mérite mieux franchement sur toutes les gammes on mérite mieux je trouve bah ouais en fait on perd que quand on se bat contre notre deck mais est-ce qu'on peut tomber sur quelqu'un qui se bat contre son deck et qui perd du coup et en plus je vois même pas comment on se bat contre notre deck alors qu'on a un deck qui a une curve acceptable avec des jetons sangs des piocheurs enfin c'est honteux de se battre contre notre deck bah la une on fait mouligan mouligan A5 on la garde à un land on fait une DS une couleur DS et une manadess voilà GG ouais les autres on pioche plein de land c'est un enfer quoi ouais c'est bien nice ouais tu vas faire étendre du sauvage dans un marais et ça va être très très nice on a pas eu le tos cette fois-ci genre on avait le bon side on était bien en fait contre notre repos mais mais c'est chiant ça ouais c'est chiant ça je connais pas ça fait curiosité ah oui mais faut toucher quoi faut toucher ouais là une bonne cohue donc ça va ah tu veux c'est vrai qu'on aurait pu esprit plutôt ça bloque tout aussi bien ça nous fait draw une carte quand il le tue donc j'aime beaucoup le le flavor ouais écoute on va bloquer ça coco je te croque c'est non t'as dommage la game d'avant ah je suis vraiment deg vraiment il joue un deck très très bête quoi un peu mono ver nigo avec que des pâtés et mono nigo ouais c'est très très frustrant noise t'as vu que le convive lui là il regarde l'autre convive en se disant putain c'est dégueulasse quoi moi je crois qu'il est jaloux ah ouais je crois qu'il est là en mode putain elle a plein de sang et moi je viens en même temps est-ce que quand tu juges il n'y a pas de la jalousie mêlée tu vois ah bah bien sûr bien sûr ça fait quoi ça ah bah c'est la gold ok écoute je sais pas ce qu'il fait mais je m'en fous un peu on va mettre le témoin cruel maintenant ouais euh petite île le témoin cruel il a pas eu son visiblement il n'y a pas de problème avec ça c'est quoi il a un plan de jeu perturbation c'est ça mis enchantement mis perturbation ouais you wait c'est spirit perturbation qui joue des trucs qui se rejouent du cinquième j'ai pas vu de gens drafter ça ni même de gens les gens que j'ai vu jouer je les ai pas vu jouer contre ça euh non apparemment c'est bien moi j'ai testé plusieurs fois je suis pas pas convaincu mais mais c'est vrai que c'est très ressourceux quoi quand tout tondait qu'un perturbation quasiment ouais t'as t'as plus de cartes que ton adversaire hum il remélange il regarde les 4 cartes du dessus il en met une dans sa main il reste en dessous si je comprends pas ce que fait mon opo j'ai l'impression qu'il joue un il joue pas au même jeu que nous ouais je sais pas s'il fallait remélanger ce petit chat bah il avait surtout besoin de trouver son land je pense par dessus tout tu peux attaquer avec ta 3-3 ici tranquillou non ? bah maintenant ouais tant qu'il avait ça j'attaquais pas mais a plus et on peut setup une deuxième glouton non ? ah non tu peux mettre aussi le rôdeur j'aime bien conviv-cohu là parce que ça en fait si j'attaque avec ça c'est pas un blocable et il a une 3-1 ok ça me va conviv-cohu c'est cool on met du board là ouais et après on va quand même commencer à pouvoir recycler les cartes de nos mains pour trouver les bah les piocheurs les cartes impactantes les gros rituels qui tuent une fois que j'ai posé mon 6ème land on peut recycler tous les land qu'on trouve le moins 13 moins 13 on se le met dans le cul ? petit sondage dans les commentaires où est-ce qu'on met le moins 13 moins 13 ? dites nous je me pose la question ah mais s'il faut le mettre dans le fiac je veux dire au moins on sait où il doit aller il n'y a plus de surprise voilà dites nous j'ai besoin il va créer une 1-1 engager deux bêtes ok bah il s'amuse bien il s'amuse bien oui allez vas-y recycle donc ce 6ème land que l'on ne saurait voir ouais je fais pas double bête là je sais pas est-ce que c'est important j'ai des playables bon déjà je vais en poser ouais tu peux aller ouais je fais double bête et je recyclerai après vas-y vas-y si je joue anti-bête de masse bah mes gros se couilles voilà non il y a quoi comme anti-bête sur Nazorus dans ce format il n'y a pas il y a tu dis un chiffre entre 1 et 13 et tout le monde sacrifie ok il y a le boons mais bon ça ça va ouais on va pas tourner autour de cartes gold spécifiques enfin des rares pardon spécifiques enfin ça va quoi ah non non comme tu disais ouais je trouve un aura briskoc mais si tu sais pas qui l'a il ne peut pas respecter cette carte lui il aura briskoc tu me demandais tout à l'heure mais putain mais il fait quoi lui ? je ne sais pas je le sais pas il sait que les games sont extrêmement longues qu'il va juste tenir le bord d'être vitam aeternam et il meurt pas à la meule du c'est une tech that the plan ouais ouais c'est une vraie tech ça m'emmerde mais c'en est une c'est une tech chiante quoi ouais c'est une tech pourrie oui oh est-ce qu'on a des créatures dans le team tiers non pas encore donc tu peux d'abord passer par les phases de défausse le 4x4 aussi là qui fait piocher quand on a mon cul il est avec moins 13 moins 13 pas ça je vais attaquer avec des créatures tu peux attaquer avec tes moins cruels le 3-3 tranquille sauf que je suis moins cruel je crois que tu joues juste l'esprit en fait l'esprit errant ouais ça suffit ça suffit suffiquitte déjà 2 minutes 30 de plus ah mais ils sont d'une lenteur ce matin ouais c'est il est midi là pourtant là c'est quoi c'est la fin ça peut pas être le le dodo allez let's go blue eyes on défausse une carte on blinque l'esprit fugitif je n'en peux plus PL j'ai fait un espèce de petit jingle en mode fatal bazooka je sais pas si t'as apprécié ouais j'ai apprécié non mais là je vraiment je n'en peux plus je ne tiens plus je bouille je me dirais je nouis plus comme dirais qui j'acouille ah oui c'est vrai j'ai déjà entendu ça c'est le maître à penser j'acouille vraiment je je ne jouis plus même dans cette vidéo mais as-tu as-tu jamais joui dans cette vidéo je n'en peux plus qu'est-ce que tu fais blue eyes breaker pourtant c'est plus moi qui craque quand on est à distance non mais là je craque le scénario de ce draft me fait craquer je suis désolé c'est vrai qu'il est craquant c'est on a un deck qui est quand même pas trop mal et vraiment on se fait bah déjà il y a des cartes qui sont dans notre hassle tu te rends compte on ne peut pas les jouer aïe 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 en tout cas on a trouvé le titre de la vidéo ces games sont craquantes on comprendra ce que vous voulez craquent effectivement et ouais tu sais quoi tu vas juste tu mets 3 points tous les tours là avec la bête la bête imbloccable ouais c'est bien ça c'est vraiment bien ça et là il se dit putain merde je gagne comment cette game non non attends vas-y regarde d'abord des fosses se lande non là t'as pas besoin de jouer le scab tant qu'on n'a pas de 2 bêtes dans le cimetière ouais parce que là il se dit si jamais je bloque le board et que je le tue à la meule c'est bon mais non nous on a un 3-3 mon pote imbloccable ouais vas-y je vire la cohue tu peux virer la cohue ouais ça nous permettra d'avoir un beau scab le tour d'après scab sort oh qu'est-ce que tu fais jeune oh tu sais que ça m'aura traumatisé mais ah le petit chat mais qu'est-ce que tu fais le chat c'est traumatisant ce qui se passe bah du coup il a plus le choix il doit défaut c'est ça alors que là je sais pas il doit exiler pas non plus ça m'a traumatisé mais je repense parfois à ce moment je sais plus je sais plus quel tournoi je faisais en pionnier je sais pas c'était un ptq non ça n'existait plus je sais plus ou je réfléchis un peu à ce que je vais faire au grand prix c'est quoi au grand prix c'était un ptq ah bah c'était un ptq et un judge genre le judge très haut placé il est derrière et il dit va falloir prendre une décision maintenant en mode je joue trop lentement et je suis en mode j'avais pas l'impression de jouer trop lentement mais dac et quand je vois ça ouais t'as tanké sur une décision et il t'a dit bouge toi le cul ouais en plus c'était tour 5 c'était juste bah je vais slam nissa mais qu'est-ce quel lent je vais détape je vais faire un truc comme ça tu vois et quand il m'a mis ça ça m'a mis une pression du coup j'avais l'impression d'être une énorme merde je me dis arrête je suis une énorme merde en fait tu peux jouer le Scrab non bah j'avoue après c'est son rôle de te demander de bouger le cul de quoi ? de me bouger le cul non mais il connait peut-être pas la texture de toute ta game il arrive juste au moment où tu tanques un peu et t'as le droit de tanquer un peu mais il peut croire que t'as tanké toute la game en fait ouais hop mais ouais du coup j'y repense tu vois quand je vois ça je me dis mais qu'est-ce qu'on lui dit à Blue Icebreaker à lui je sais pas je vais juste lui mettre 3 points tous les tours jusqu'à ce que Mort s'en suive vraiment hein le judge là le même judge il arrive il prend ses cartes il prend les cartes de Blue Icebreaker et il dit allez arrête allez arrête il les range comme ça il les met dans la deckbox il fait allez stop oh trop bien la syncope bah ça cette syncope elle ne partira que sur un anti-bet sur notre rôdeur des égouts vraiment on a un plan il est rondement mené tu vois il est rodé ce plan non non on la joue pas ça toi tu joues rien ah je t'en il refuse le jeu on va refuser le jeu avec lui il n'y a pas de problème tu joues pas on joue pas bon deck si on a pas ça c'est chiant ah bah si on a pas ça son deck il est chiant ouais et il va gagner à la meule allez 3 points de plus parce qu'il remélange et lui il se dit putain je tombe sur le seul con qui joue rôdeur des égouts avec rôdeur c'est le main le main des égouts on l'appelle alors alors lui il a des auras des tokens ça c'est très bien ouais je suis d'accord c'est tout en vrai tu peux en mettre un scap 2-5 non je sais pas non même pas on s'en fout on s'en bat les couilles je crois ça me bat les couilles la 4-3 lifelink là elle ne sert à rien la 2-2 pour 3 là mais ah j'aime bien je mets un glornock ah vas-y on est bien en vrai nous on a un plan maintenant c'est assembler le rôdeur en vrai on aurait pu mettre deux forêts et un glornock c'était long je te rappelle comme notre deck nous a chié dans la colle let's go je tiens vraiment à gagner cette game elle est importante celle-là parce que tu vas quand même gagner ton petit booster de récompense Val et oui même pour la viabilité de cette vidéo il faut il faut récompenser ce deck-là au moins un peu c'est que je m'as dit que je m'emmerde c'est dur ah franchement là j'ai 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 failli j'ai failli mentalement tout à l'heure il faut que tu restes fort ah bah je suis le pilier le pilier de la flemme là ça va mieux je me suis je me suis recadré tu t'es mis un peu d'eau sur la gueule ça va mieux tu t'es repris ouais super j'ai été chercher les cartes dans mon cul aussi et ça y est elles sont là regarde il y a le vide et le sang là ça y est on l'a retrouvé oh tu peux ne pas attaquer en vrai si tu veux attaquer tu veux pas bloquer ça 3-1 ok c'est mieux non ouais je peux aussi exploiter tu peux aussi l'exploiter c'est pas déconnant en vrai du coup j'ai envie de mettre ça tu la bloqueras avec la convive là 3-1 ah dans ce cas là effectivement fallait mettre le 1-1 pardon j'avais pas j'avais pas vu cette ligne non je crois que je refuse c'est quoi tu refuses ouais ok ah putain j'avais pas capté qui était en train d'étrangler un type l'esprit il est sympa cet esprit non qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu fais là pourquoi blink-tu libère-nous libère-nous vite s'il te plaît oh du courrier quel plaisir c'est une petite carte ah sûrement des petites cartes ouais ah ça c'est une petite carte ça c'est sûr oh et ça aussi oh j'ai deux petites cartes et et un truc dont j'en ai rien à foutre et redressement c'est ça ça doit être une pub oulala non non un truc de la poste encore des pubs là putain vous savez quoi je vais ouvrir la petite carte en direct et je vais vous la montrer montre nous la carte vol oh tu t'es mis dans la pénombre oui pardon quand je baisse les yeux l'autofocus croit qu'il n'y a plus personne en fait ah c'est pour créer un moment de honte quand tu baisses les yeux du coup tout devient noir prends ton temps parce qu'il a fait une soif de découverte donc je te dis qu'on n'est pas rendu là lui il faut résoudre ses triggers donc c'est long quoi ah bah c'est deux cartes pas intéressantes c'est des communes que j'ai commandé en foil voilà des communes de quel jeu ? je vous les montre oh c'est foil là ? ouais c'est foil ouais ah bah ça se voit pas trop ah dans le titre ça se voit ouais mais c'est des communes donc c'est un version foil très léger quoi ok hop là et celle là est-ce qu'elle est meilleure ? hum alors qu'est-ce qu'on lui propose à notre opo ? qu'est-ce qu'on lui oppose du coup ? oh voilà je fais un point fly recluse et et tu fais voilà je garde ça up du sauvage ou par exemple pour l'exemple excusez-moi cette game est longue donc je vais commencer je vais aller ça vous embête pas tu vas aller quoi ? faire la cuisine bah faire ce que j'ai à faire ah mais mec tu sais que tu prends ta petite caméra là tu nous emmènes dans ta cuisine et juste tu cuisines à côté et je te dis ce qu'il se passe nouveau concept très joli ce que j'ai reçu enfin vous vous en foutez mais moi je suis content oh d'ailleurs ta caméra est mal mal cadrée tiens de mon côté voilà j'espère que la vidéo qui arrive pour le nouvel an va vous faire plaisir si elle a été tournée dans les conditions adéquates en tout cas ça va vous plaire je pense mais non je discarde pas au fait pour la recluse parce que sinon elle se transforme pas en fait ok là on peut tu pourras défausser du coup ce marais on va gagner mais c'est petit à petit pas trop vite c'est quoi je vais défausser étendu comme ça j'ai quand même vidé son sang hop ok bien vu tout l'a étendu on s'en fout non ? oui oui on s'en fout bah maintenant qu'on est fixé alors ok ça enlève un land du pack mais au zèv quoi oh la cohue la petite cohue allez je vous montre ce que j'ai reçu elles sont très très moches mais le foil est très très beau oh c'est vrai qu'il a une tête bizarre il est dégueulasse le sel et en anglais t'as beau déjà en anglais du coup c'est Xenocel Dark Parasite ok grand bien lui en face on lui souhaite beaucoup de bonheur ah on peut plus attaquer putain c'est ballot et non on s'en fout mec je fais montrer se montrer sur le token mec il s'emballe non mais qu'est-ce qu'on peut faire ah en vrai tu peux attaquer avec ta 1-1 il bloque avec le token tu la mets sur ton envoûteuse et tu mets 5 par tour euh ouais je vais attaquer avec 1-1 et 3-3 d'ailleurs parce que j'ai vidé de son sang ok ouais s'il fait un mauvais bloc tu peux le punir après attention il va juste bloquer à l'esprit fugitif quoi ah il peut y avoir une initiative non non il peut y avoir une initiative je ne croyais pas elle n'est pas très bien cette attaque parce que s'il bloque et il blinque il perd quand même son petit point de vie nous on a syncopate pour pouvoir se protéger en fait là il faut clairement trouver notre carte qui est un blocable parce qu'au bout d'un moment il va juste générer un board qu'on ne bat plus on l'a vu à la game 1 bah c'est vachement intéressant comme match à pain non le scab et comme il tue pas nos bêtes le scab c'est dur faut les gérer nous même quoi faut qu'on se tue nos bêtes c'est non ça non il fait piocher ouais j'ai envie de dire non c'est contré tu vas demander lui de payer 3 pour voir s'il peut le faire alors tu peux le faire tu prends le portefeuille de ton pote tu vois qu'il a que 10 balles dedans et tu lui dis alors tu peux payer 20 balles bah non tu viens de regarder tu sais que je peux pas mais il pourrait en avoir dans ses poches est-ce que blue icebreaker a les poches remplies non pas assez en tout cas est-ce qu'un judge peut aller voir blue icebreaker ben j'appelle le judge je fais ouais ça va miche tu te rappelles de quand tu m'avais mis une pression immense et que maintenant j'endors plus la nuit est-ce que tu pourrais faire la même chose à blue icebreaker ah oui je vois très bien parce que on lui met juste un point par tour quoi alors ça va finir par aller au bout mais c'est très long ben 16 minutes il reste à sa clock 23 à la nôtre donc 39 minutes maximum on gagne à la clock non ? ouais je crois que juste s'il ne peut pas nous mettre de point de dégâts je peux juste passer mon tour en boucle et ça va le faire bah faut quand même jouer à magic mais vas-y hein mets-le sur la 3-3 je peux le faire tour prochain en fait non vas-y comme ça au moins le tour prochain t'as vidé de son sang là en vrai on va dépenser notre mana on va mettre à l'abri esprit à l'abri d'acier mais on s'en fout pourquoi tu fais ça pourquoi il fait ça le poulet là voilà tu me poses trop de questions dont je n'ai pas la réponse bon je reviens je vais deck builder ah vas-y vas-y je rigole je suis là il y a l'évidemment est-ce qu'il y a des FNM le 24 au soir ? c'est une bonne question je me suis pas renseigné je sais que moi je n'irai pas en tout cas parce qu'une bonne petite FNM de Noël pas idée Noël magic ça y est son plan est en marche la meule la meule est enclenchée aïe 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 c'est bien je sais même plus quoi dire vraiment j'ai envie de te parler d'autre chose yes il est là le main yes allez les i4 points 5 points même 5 points en vrai je pense qu'on joue rien tant qu'on ok vas-y il a utilisé l'antibet sur la mauvaise carte et là il a le master sum là il se dit putain c'est ça le truc que je dois tuer moi j'allais dire en vrai tant qu'il gérait pas notre 4x4 fly on était même pas obligé de jouer le rôder ben voilà elle dure combien de temps cette vidéo là on est à 49 minutes oh ça va en vrai ah bah on sait ce qu'on va tuer tiens quand on aura un land de plus maintenant right now est-ce qu'on le tue pas en rituel de peur de se prendre un compte ou un truc chaud ah oui 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 genre direct quoi il s'est dit la meule ça suffit pas je vais aller y mettre un gros serpent parados oh j'aurais du coût eu avant on a combien de cartes au cimetière 4 dont un seul créature mais le scab fera son effet il fera office il fera son office oh c'est fort ça dis donc ah bah c'est casse couille même ah la sauce monte val je vais me mettre en colère mec j'en peux plus ah c'est bon on va récupérer l'antibet tout va bien j'ai eu peur vas-y vas-y ah de toute façon là c'est la cloque l'objectif ça sera plus rapide que tout le reste non non j'ai encore espoir de gagner cette game mec tellement de value quoi just insane et en plus maintenant on a scab qui est actif quel plaisir c'est à dire ah oui il y avait scab scab du suppositoire aussi le scab du reposoir ou du suppositoire je ne sais plus comment il s'appelle c'est entre les deux c'est du repositoire repositoire c'est pareil le repositoire c'est là où tu vas quand tu as besoin de beaucoup de repos il faut que je me repose c'est le repos italien bon il a fini lui avec son guest là est-ce qu'il a fini de jouer avec nos couilles apparemment non comme disait Ollivander encore mieux et là tu mets le gros scab oh le scab bah déjà rien que scab qui bloque c'était bien de quoi ? scab qui bloquait c'était déjà pas mal même sans anti-bet et tout ouais mais il nous empêche de lui mettre les tu vois les 3 points tous les tours pour finir j'ai l'impression qu'il faut qu'on soit délivré tu vois ah mais oui mec j'attaque avec mes 3-3 et non pourquoi ? pour faire quoi ? bah pour mettre des points et il a l'initiative avec l'esprit putain il a toujours 4 cartes merde et oui il est fort lui non 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 on va le tuer en 4 tours t'inquiète tout va bien mais dis pas non non quand je jette des sorts on va aller tu fous oh ça y est il est sous la barre 10 minutes toi t'es le mec tu accompagnes tes potes faire du du soleil élastique et quand ils sautent tu jettes une corde et tu fais attends attends fais pas ça putain oh mon dieu délivrez moi je ne l'en peux plus j'ai l'impression d'être dans la boucle d'Itachi t'imagines on t'oblige à revivre cette game tous les jours et le pire c'est qu'elle a de l'importance parce qu'on a perdu les précédentes mais un nouveau joueur il fait son premier draft mais il meurt mais il ne rejoue plus jamais il se dit mais pourquoi pourquoi jouer à ce jeu de cartes quel est l'intérêt et ouais le mec d'avant a curvé des pâtés de merde pardon des pâtés de merde c'était exactement ce qu'il faisait le joueur d'avant oui oui on s'en fout vas-y mets tout le board que tu veux nous on te tue en 4 tours sans bas les couilles oh bah parfait tiens tu tue son scab là tue seulement arrête de faire des trucs là putain c'est quoi ça ouais c'est ça avec ça non avec le rituel comme ça on peut avancer dans notre deck en fait le but là c'est de trouver un contresort pour être sûr de finir la game avec notre 3-3 en vrai ça ne servait à rien de le tuer il est mieux que je garde je fais les couilles j'avais ça bah non parce que en fait si jamais il trouve un anti-bet on ne le tue plus jamais bah si parce que Roder tu le mets sur un A3-3 et tu bide un tu fais pareil de quoi il faut qu'il ait deux anti-bet ouais je sais pas ça ne me choquait pas comme plan ça fait gagner aussi en tempo oh il bouge il a compris qu'est-ce qui genre il a buff plus je bloque ou pas il peut avoir un buff tu penses il y en a plus 3 plus 3 indestructible si c'est un humain bah viens je prends bref faire attention quand même et tu pas en 3 tours on va gagner des pf ça me va t'as raison ne tombant pas dans alors tu sais quoi j'aurais dû donner la goule qui sert à rien et ça l'aurait juste emmerdé c'est un piège de ville coquin en fait moi je serais vraiment safe avec un contresort en main je me doute bien l'armina est-ce que tu veux pas peur de la mort sur une carte qui a le lifeling typiquement très bien ça hop voilà là dessus je serais plus attaquer avec la 3-3 il aurait tué et donné une life il y a un truc oh 2 landes dégage ça dégage haut ça plus que 2 tours à tenir on y est c'est la dernière côte j'ai l'impression qu'on vient de faire le tour de France ah il ne tient plus petit petit craquage il a give up bah c'est très bien ouais ok je crois que tu vas donner la goule comme t'as dit dans sa 3-1 enfin quoi que non pardon pas dans sa 3-1 parce qu'il peut donner seulement l'initiative plutôt la 1-4 dans la 3-1 voilà comme ça non ouais ça me va si la double trix nous on a vidé de son sang pour en sauver une qui sera le scap certainement oh s'il le blink Val mais le blink c'est nul mais c'est nul Icebreaker c'est nul tu nous fais juste perdre du temps Val je vais perdre patience je peux plus je n'en peux plus mais même lui il a dû faire 3 games avec son deck mais moi je ne peux pas je ne fais pas ouais ok est-ce qu'on s'en fout pas de tout ça ah bah parfait c'est vraiment c'est c'est ultime ce qui est en train de se passer c'est le c'est la chose la plus folle qu'on ait vécu en drap je pense mais je ne je ne parle plus si je parle je crie oh putain regarde bien regarde bien la gestion sur odeur des égouts là qu'il vient d'avoir on s'en fout mais quand même il n'a pas une gestion sur odeur des égouts mais arrête de faire ça si tu n'as rien blue icebreaker je ne peux plus je deviens dingue il me rend dingo ok bah ouais comme ça oh le blink ah non il arrête il a compris tu penses ou faut lui expliquer encore oh mais tout ça pour ça mais mon dieu yes yes mec je perdais contre lui je perdais contre lui je ne faisais plus jamais de draft de toute ma vie sur youtube de toute ma vie tu faisais les vidéos draft tout seul tu sais quoi tu sais quoi ah c'était trop c'est la fin de la vidéo et tu vas dire tout ce qu'on dit d'habitude mais c'est toi qui le dis c'est la fin de la vidéo merci d'avoir regardé ce draft éclaté au sol à cause de nos adversaires n'hésitez pas à dérouler la description et nous rejoindre sur nos différents réseaux sociaux discord twitter facebook et twitch pour avoir plus de live merci à tous et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description Merci d'avoir regardé cette vidéo ! C'est parti !